Salut à tous, donc voilà j'aurai fait une deuxième vidéo parce que j'ai vu quelque chose hier qui m'a choqué aux infos Je pense que soit Charlie Hebdo soit l'Use ou soit l'Etat français n'a peut-être pas du tout compris ce qui se passe Moi je réagis parce qu'ils ont ressorti un exemplaire de Charlie avec le prophète Paumé en disant je suis Charlie Soit ils cherchent la provocation ou soit il y a un souci de compréhension Donc moi ça m'a interpellé parce que je me dis qu'il y a eu beaucoup de familles séparées, beaucoup de victimes, beaucoup d'otages, beaucoup de morts Il faut que ça cesse, il faut qu'on arrête, il faut que soit l'Etat français comprenne à un moment que c'est pas le moment de rattaquer Je pense que les djihadistes sont pas trop en l'un de nous, surveillent aussi ce qui se passe Donc je pense que d'ici pas longtemps on va encore avoir des problèmes Et c'est aussi renfermer la religion musulmane parce qu'on se rattaque encore une fois au prophète Mahomet Qui est pour les musulmans un personnage très sacré et à qui on ne doit pas toucher logiquement Voilà moi je pense que l'UZ soit il est con ou soit il est raciste Après c'est mon avis, c'est mon seule opinion comme d'habitude Mais je trouve ça très grave parce que sincèrement on devrait pas être là en train de rigoler sur ça Je pense qu'ils auraient pu sortir un exemplaire de Je suis Charlie normalement en mettant des choses plus approfondies Moi j'étais à mon muraliste ce matin, il ne l'avait plus Du coup parce que je voulais l'avoir pour ma vidéo Mais bon j'en ai pas spécialement besoin, après je l'aurais gardé Mais pour moi je trouve ça que c'est même pas un clin d'oeil, c'est une attaque C'est une attaque et je suis pas pour parce que j'ai pas envie non plus que la France revive des choses Des choses comme elle a vécu la semaine dernière Je pense que ça a fait mal à tout le monde, je pense qu'on a tous été choqués On a tous été manifestés pour ça A-t-on vraiment besoin que Charlie Hebdo continue à faire des dessins de provocation ? Pour moi c'est pas des caricatures, c'est de la provocation à 100% Et moi je pense que si on provoque trop, ça pourrait nous faire très mal derrière Parce que je pense que le réseau djihadiste, ce qu'on met en place en prison, écarté certains Ça changera rien, le réseau est déjà ouvert, le réseau est déjà fait Les gens se connaissent, ils communiquent ensemble, en Syrie, au Yémen, que ça soit dans tous les pays, Afghanistan, Iran, tout ça, tous ces pays là, ils ont déjà communiqué Moi je pense que Koulibaly et Kouachi, ils ont essayé de finir un travail qui n'a pas été fini Souvenez-vous de l'affaire de Mohamed Mera Mohamed Mera, pour moi, comparé au faire Kouachi et à Koulibaly, c'est un martyr Parce que, bon, certes, apparemment, ils s'est attaqué à des écoles juives, tout ça, tout ça Bon, d'accord, je veux bien y croire, j'ai regardé les infos comme tout le monde Mais le problème est, ce qui se pose, c'est que les frères Kouachi et Koulibaly, pour moi, avec Mohamed Mera, c'est la même histoire C'est le même problème À cette époque-là, on a éliminé Mohamed Mera en sortant de son appartement Les frères Kouachi et Koulibaly, je pense qu'ils ont essayé de finir le travail Ils ont été envoyés pour finir ce travail-là Parce que, encore une fois, on touche les musulmans, on touche les français, on touche les juifs Il y a un moment où, dans ta vie, tu te poses des questions, tu te demandes si l'humain a un cerveau Si Mohamed Mera, il a commencé ça, ça ne sert à rien de le finir Qu'est-ce que tu vas te casser les coups, Koui, à aller au Yémen Alors que tu peux avoir une putain de vie en France Être aimé des français, être aidé des français Et non, toi, tu fais la connerie d'aller au Yémen Ils en ont payé le prix, ils en ont payé leur vie Mais après, ils ont aussi enlevé des français, des gens qui n'avaient rien à voir Qui ont fait leur travail, qui ont essayé de protéger la France Et ça, on ne pourra jamais remercier ces gens-là pour toute une vie Parce qu'ils ont perdu leur vie et moi, je trouve ça très grave Donc moi, je passe un message à la série Hebdo Arrêtez maintenant les dessins de caricature Parce qu'un jour, ce sera nous aussi qui vont se fâcher Qui vont se fâcher et qui vont vous envoyer des mails en disant Arrêtez, stop, on n'a pas besoin de cette guerre On n'a pas besoin de... Donc voilà, c'est un petit message Après, je ne suis pas contre Après, ils font leur travail aussi Mais après, soit tu provoques Après, ce n'est pas à nous d'assumer les problèmes de Charlie Hebdo après derrière Donc voilà, c'était un petit message de ce matin Ça m'a interpellé hier Je n'ai pas pu poser ma vidéo hier Parce que je n'avais pas non plus tout le programme en tête Et voilà, c'était un petit clin d'œil Donc comme d'habitude, laissez-moi un commentaire si la vidéo vous a plu N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Laissez-moi un petit like sur YouTube, ça me fera plaisir Et puis voilà, écoutez, passez une bonne journée Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada